Ça va faire du bruit. Christophe Beaugrand fait de la politique ce matin, mais à sa manière en fait. On va dire des choses comme ça. Exactement, à ma sauce. Et oui, parce qu'on va parler de la mairie de Paris. Aujourd'hui, c'est l'oral des candidats LREM qui se bousculent au portillon pour avoir le droit de représenter la République En Marche à la mairie de Paris. Pas une seule journée sans un nouveau candidat potentiel. Alors effectivement, voici ce que ça me rappelle. Entre ambition, trahison et complot, soyez les bienvenus dans Secret Mairie. Ils sont une dizaine, des hommes, des femmes, des professionnels de la politique qui n'ont qu'un seul rêve, devenir maire de Paris. Pour y pervenir, ils sont prêts à tout. Ne manquez surtout pas le prochain épisode de Secret Mairie. Vous le faites vachement bien. Je dirais que vous l'avez fait toute votre vie. Vous êtes crédible dans le rôle. Je ne sais pas si je suis crédible en politique, mais en tout cas, sur Secret Story, oui. En tout cas, comme dans une télé-réalité, c'est pour ça que ça m'a fait penser à cette comparaison. On a quand même des archétypes, on a des personnalités parfois un peu caricaturales. Mais en tout cas, tout ce qu'il faut pour devenir de véritables stars médiatiques. Alors on a déjà Anne Hidalgo, qu'on connaît déjà très bien évidemment, qu'on pourrait qualifier de candidate, écolo, fan de vélo. Un poil ravie de la crèche parfois, regardez. Tout le monde est concerné, bien sûr, par la journée sans voiture. Et j'espère qu'il y aura vraiment une adhésion assez massive. J'invite tous les visiteurs, tous les parisiens à profiter de leur ville, à la découvrir, à la redécouvrir, la voir autrement. Eh oui, c'est formidable sans la voiture. Voilà, en tout cas, face à elle depuis des mois, il se place, on le sait. Il a même quitté le gouvernement pour cela. C'est Benjamin Griveaux. Dans notre casting de télé-réalité, on pourrait le qualifier comme celui qui n'apparaît pas toujours auprès du Grand Pluie, comme très sympathique et qui veut absolument se faire aimer. Et la preuve ? C'est dur, dur être bébé. Eh oui, il a même débarqué en réunion publique avec bébé et poussette. C'était ce dimanche, une réunion publique organisée dans un parc, parce qu'il fait très beau et qu'il est très sympathique. Et face à lui, on retrouve une nouvelle tête, Cédric Villani, qu'on pourrait appeler le doux dingue. Regardez Cédric Villani, on commence à le connaître. Il l'appréciera. On l'adore, mais oui, parce qu'il a beaucoup d'humour. Avec son look à mi-chemin entre le savant fou et le vampire de Twilight. Avec son araignée toujours à la boutonnière. Alors lui, comme un vrai candidat de télé-réalité, il a décidé de passer par le look pour que tout le monde le reconnaisse. Et pour le coup, ça fonctionne, puisque tout le monde l'a identifié. Un look de télé-réalité. C'est vrai. Il a réussi également à convaincre un autre candidat de le soutenir, Mounir Majoubi, on le sait, à les alliances, les clans. C'est un grand classique, comme dans Koh-Lanta, finalement. Mais à côté des nouvelles têtes, on a aussi des anciennes stars de la politique. Exactement. Et là encore, comme dans une vraie télé-réalité, il y a les gagnants des autres saisons, des saisons précédentes, qui reviennent parfois. Regardez, elle avait gagné, on s'en rappelle, qui veut devenir garde des Sceaux il y a 12 ans. C'est Rachida Dati. Elle revient. Et vous le voyez, elle n'est pas contente. Elle est surtout hyper motivée. Elle a dit qu'elle irait, de toute façon, quoi qu'il arrive, en précisant que Carla Bruni était dans son comité de soutien, c'est-à-dire, finalement, le soutien de Nicolas Sarkozy derrière. Mais sera-t-elle trahie par les siens ? Là encore, c'est un grand classique. La trahison, c'est un bon ingrédient de télé-réalité. Claude Gauasguen, regardez, Claude Gauasguen, c'était sur LCI, l'ex-maire du 16e arrondissement de Paris, les Républicains. Il n'est pas tout à fait d'accord pour soutenir, vous allez voir, Rachida Dati. Dati, si c'est Madame Dati, le renouvellement des Républicains à Paris. Inutile de vous dire que ça va être la fuite en avant. C'est-à-dire que tout le monde va foutre le camp. Elle s'annonce quand même très bien, cette nouvelle saison de Secret Mairie. À mon avis, on va bien s'amuser. Alors, qui va l'emporter ? Pour Anne, tapez 1. Pour Benjamin, tapez 2. Pour Rachida, tapez 3. Et pour Cédric, tapez 4. Je pense que ça va vous occuper jusqu'en 2020. Je pense que c'est le feuilleton. Là, on va trouver un truc. C'est le premier épisode. Là, c'est l'oral aujourd'hui de La République en marche. Je vous en reparlerai peut-être demain. Voilà, sûrement qu'on en parlera demain. C'est ce soir. Donc, effectivement, on aura toutes les informations. Vous allez vous régaler.